Qu'est-ce que les ministres de l'Union pour la Méditerranée ont eu lieu ? Les états généraux culturels ont rassemblé au même moment 300 acteurs des sociétés civiles de tout le bassin méditerranéen et du Golfe réunis à Marseille à la suite du processus des ateliers culturels méditerranéens qui avaient été lancés il y a deux ans. Ces 300 acteurs réunis à Marseille qui ont travaillé pendant trois jours dans huit ateliers, les grandes dimensions culturelles méditerranéennes, ont débattu, se sont rencontrés et ont élaboré des projets. Donc les objectifs ont été atteints. Nous avons maintenant des programmes, des projets, des propositions sur lesquelles nous allons travailler à partir de cet énorme travail fait par les acteurs des états généraux culturels méditerranéens de Marseille. La philosophie de ces états généraux, c'était de rassembler cette double dimension. La dimension culturelle qui doit se développer au sein de l'Union pour la Méditerranée. Est-ce qu'elle est un peu absente ? Elle est un peu absente. On a voulu commencer par des projets consensuels, lisses, je dirais, mais tous importants. Le développement durable, c'est très important. Mais il faudra aller dans le culturel, il faudra aller dans l'interculturel, il faudra penser à la création artistique, il faudra penser au dialogue interreligieux, et il faudra penser à ce partage des sociétés dans le domaine des images, le partage des images, donc le domaine des médias et des télévisions qui est essentiel. Et pour répondre à votre question, il s'agit d'une part d'alimenter l'Union pour la Méditerranée à partir de projets sérieux, opérationnels, mais d'autre part d'inscrire cela dans Marseille. Il y a Marseille 2013 qui doit faire de Marseille une grande capitale culturelle de l'Europe, mais il faut accompagner ce processus par un autre processus qui doit permettre à ce que Marseille devienne la capitale culturelle de la Méditerranée, une grande plateforme culturelle de la Méditerranée. Il faut donc que tout ce que nous allons lancer trouve sa traduction dans les racines marseillaises. Marseille a déjà un certain nombre d'institutions, d'acteurs engagés, financés, soutenus par les collectivités locales dans toutes ces questions, dans tous ces domaines. Marseille 2013 va venir accélérer cela, et bien il nous faut profiter de cette circonstance pour faire de Marseille l'une des capitales culturelles de la Méditerranée. En ancrant dans Marseille-Provence-Côte d'Azur un certain nombre de ces projets. Les états généraux culturels méditerranéens ont été la première manifestation de Marseille 2013. C'était inscrit dans le dossier de Marseille 2013. Nous sommes en train d'installer à Marseille une tête de réseau des ateliers culturels méditerranéens. Cela est en train de se faire. Et nous allons maintenant très rapidement, atelier par atelier, thématique par thématique, voir de quelle façon on va inscrire les choses à Marseille. À Marseille, à Marseille-Provence-Côte d'Azur, il y a un acteur central dans le domaine de l'image et de l'audiovisuel. C'est le CMCA, qui a été l'animateur de l'atelier, aux images de Marseille. Eh bien, avec le CMCA et avec tous les acteurs locaux, mais également dans la perspective de la création de la mission qui va être confiée à Renaud Muselier, de création d'un Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée, installé à Paris, nous allons réfléchir à ce projet qui a déjà été lancé par les ateliers culturels méditerranéens d'un centre méditerranéen de l'audiovisuel qui pourrait trouver racine à Marseille et qui pourrait travailler sur la mise en œuvre des projets adoptés par les États généraux et notamment d'un projet important que l'Union pour la Méditerranée avait évoqué, à savoir les assises audiovisuelles méditerranéennes. Et ce CMA, ce Centre Méditerranéen de l'audiovisuel, pourrait être inscrit dans la réalité locale, régionale, à partir de ce qui existe des différents acteurs et être l'acteur qui pourrait porter ces projets méditerranéens en relation avec tous ceux qui existent, la COPEAM, le CMCA et tous les autres acteurs.